Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle. Je vais parler en fait de Wallis Simpson. Comme elle, elle a divisé l'opinion publique. Wallis Simpson, comme vous connaissez, elle a épousé le duc de Windsor, l'ancien roi anglais, Edward VIII, qui a justement abdiqué pour elle. Donc il voulait l'épouser alors qu'il était roi, mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'elle était divorcée. À l'époque, ça ne se faisait pas. Du coup, le roi a décidé d'abdiquer au profit de son frère, le père de la reine d'Angleterre. Et ça a été un scandale en Angleterre parce qu'il était un prince roi. D'aimer avant l'arrivée de Wallis Simpson. Donc quand il a décidé de partir de l'Angleterre pour retrouver sa belle et l'épouser, ça a fait un choc, ça a fait un boum dans le pays. Il faut aussi savoir que l'Angleterre, le premier ministre, le cabinet des ministres voulait se débarrasser de lui parce qu'il avait des sympathies, on va dire nazies. Je dis des sympathies nazies. Donc du coup, ça tombait bien pour eux qu'ils puissent s'en aller. Mais au lieu de montrer qu'en fait, on voulait se débarrasser de lui dès le début, on a mis le blâme sur la pauvre Wallis Simpson. Wallis Simpson, à la base, elle ne voulait pas être autre chose que la maîtresse d'Edouard Huitain. Elle voulait être avec lui, mais elle ne voulait pas l'épouser. Elle voulait prendre la place de Kabila, par exemple, auprès de Charles, quand Charles épousait Diana. Donc elle était très surprise qu'ils puissent lui demander de l'épouser. Et voilà, on a transformé son image en méchante, en sorcière, en celle qui vient briser une famille. On a traîné sa réputation dans la boue. Et c'est une femme qui était à l'époque indépendante et libérée, c'est-à-dire qu'elle était une divorcée. Elle avait des amants, ça c'est sûr. Elle vivait sa vie comme toute femme de nos jours, vivant la sienne. Donc par rapport à cela, elle a été vilipendée. Elle a été traînée dans la boue. Jusqu'à aujourd'hui, les gens la détestent sans savoir en fait que peut-être elle n'était pas derrière la décision du roi de partir. Il y avait d'autres forces en jeu, c'est-à-dire que le roi a pris sa décision parce qu'il n'était pas considéré par le cabinet anglais du premier ministre. Et il n'était pas considéré dans son propre cabinet à lui. Du coup, il a donné un ultimatum au premier ministre. Il a dit que voilà, c'est soit il est roi, soit il abdique pour pouvoir épouser celle qu'il aime. On lui a dit, tu es libre de partir. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà, tout ça pour dire en fait qu'il y a une autre version de l'histoire. Et l'histoire de Meghan Markle m'a en fait fait penser à ça, à leur histoire. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. On les a, comment dire, vilipendées. On les a stigmatisées. Pourtant, peut-être à la base, elles n'étaient pas celles qu'on dit qu'elles étaient, c'est-à-dire des sorcières, des méchantes et tout ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos. Et surtout à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.